Et voilà! Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Oui, bonsoir! Bienvenue pour cette discussion de couple. Ce soir, on parle de satisfaction sexuelle, puis on va sûrement aborder aussi le sujet de la sensualité. La semaine passée, on s'est fait une belle rencontre privée, puis on ne l'a pas rejetée. Donc, on s'est permis de creuser et d'aller un peu plus en profondeur, c'était super agréable. Bien! Alors, cette semaine, on va parler de satisfaction sexuelle. C'est quoi ça, la satisfaction sexuelle? Puis qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour me sentir satisfaite sexuellement? J'aimerais ça vous entendre là-dedans, comment ça se passe pour vous autres. On va développer un peu le sujet aujourd'hui, puis voir qu'est-ce qui vraiment nous nourrit et nous satisfait dans une relation sexuelle. J'ai envie de commencer par toi, Nancy. Ah, par moi! Ah, mon Dieu! Bien, avec l'expérience, ce que je trouve, la satisfaction sexuelle, c'est quand on est capable de combler nos besoins. Mais, tu sais, pour arriver à savoir nos besoins, c'est que des fois, ça prend des expériences, parce qu'on ne sait pas comme tout, hein, au départ, puis avec diverses personnes, tu vis diverses expériences, puis c'est comme, ah, ça, j'aime ça. Ça, j'aime pas ça, mais des fois, j'aime pas ça avec quelqu'un, puis avec l'autre, j'aime ça. Puis, moi, c'est à travers les expériences diverses, là, j'en ai eu diverses, que je me suis dit, OK, ça, j'aime ça, puis ça, c'est quelque chose qui, qui, dans ma sexualité, j'aime que ça fasse partie. Sinon, je vais avoir comme une frustration. Ça fait que je vais être moins satisfaite sexuellement. En même temps, c'est d'être capable de le dire, pour être satisfaite aussi, hein, de pas être gênée. J'ai appris à dire les choses, mais, tu sais, ça dépend aussi de la personnalité du gars, tu sais. Puis, je pense qu'il y a une manière de le dire, mais je pense que... Est-ce que tu décortiques satisfaction sexuelle, genre physiquement parlant, à la satisfaction sexuelle de la relation, à la satisfaction sexuelle, tu sais, de l'ensemble de l'expérience, tu sais, de ce que ça peut te faire vivre? Est-ce que tu classes ça, là, un peu, dans des tiroirs différents, si je peux dire ça comme ça? Ou bien, là... Bien, oui et non. Oui, mais en même... Oui, admettons que ça peut être une satisfaction dans la relation, une satisfaction dans la sexualité, une satisfaction dans ça, mais en même temps, pour moi, c'est un tout. Bien, par exemple, je te pose une question. Par exemple, est-ce que ça se pourrait que tu aies une relation sexuelle qui soit satisfaisante, qui soit intéressante, mais que tu n'aies pas eu d'orgasme? Oui. Puis, j'ai quand même été satisfaite. Est-ce que ça se pourrait, à l'inverse, que tu aies eu un orgasme, ou plusieurs, et que tu restes insatisfaite de la relation? Oui, parce que ça dépend de l'entourage aussi. Ce n'est pas nécessairement de l'orgasme ou de la jouissance. C'est un tout. C'est un tout. Puis, je sais que, tu sais, si en plus, tu es plus ou moins bien de comment ça se fait, même si tu vas jouer ou tu as un orgasme, ça laisse comme... C'était pas winner comme relation pareille. Malgré ça. Ça fait que, pour moi, c'est comme vraiment un... Tu sais, comme... Ça peut être... Souvent, on va le dire, regarde, la sexualité commence même avant d'être dans le lit, tu sais, la séduction, tout ça. J'en ai besoin. Des fois, je n'ai pas besoin. Tu sais, ça dépend de comment je me sens si je suis plus fatiguée, plus en forme. Tu sais, pour moi, c'est comme tout ça, la satisfaction sexuelle. C'est pas juste sexuelle, génitale, mais c'est sexuelle, énergie sexuelle aussi, tu sais, qui peut être autant le vêtement, le toucher, le regard, plein de choses comme ça. À la fois, l'ensemble de l'expérience qui a été agréable, qui a été satisfaisante ou pas juste une partie. Excuse, qu'est-ce que tu dis? Ou pas juste une partie, pas juste une fraction. Non, mais c'était quoi, c'était quoi la question que tu as? Dans le fond, pour toi, la satisfaction, c'est l'ensemble de l'expérience. C'est une globalité. C'est pas juste dire, ah, bien, ça, c'est satisfaisant, mais ça, non. Oui. Avec mon expérience, à l'âge que j'ai, aujourd'hui, avant, peut-être que j'étais comme, OK, bien, regarde, ça, c'était correct, fait que c'est pas grave de le rester. Puis des fois, ça peut l'être, tu sais. Mais aujourd'hui, avec, c'est comme dans l'ensemble aussi. Aussi. Qu'est-ce qui va devenir le plus important avec, aujourd'hui, avec l'expérience, justement, comme tu dis, qu'est-ce qui devient le plus important pour toi dans ta recette pour trouver satisfaction à ton besoin, dans cette relation sexuelle-là? Bien, moi, c'est un de dire qu'est-ce que j'aime et ce que j'aime pas, de un. La verbalisation. Oui, parce que si l'autre ne le sait pas, bien, comment tu veux qu'il vienne te satisfaire au niveau sexuel à tel niveau? Mais en même temps, tu sais, comme moi, j'ai vécu des choses que, tu sais, l'autre fait pas, donne pas, tu sais, comme ça peut arriver, j'étais comme, OK, tu sais, j'ai pas ça puis j'aimerais ça, mais OK, mais j'aime tellement, j'aime la personne qui fait que, OK, cette partie-là, je suis capable de la mettre un peu de côté. Tu comprends? Hum hum. Je vais pas dire un compromis, mais je sais pas c'est quoi le mot mettre, mais dans le sens que cette personne-là, je l'aime puis c'est pas si grave s'il y a quelque chose qui se fait moins. OK. Ouais. OK, on va aller voir Jean-Pierre, c'est le fun d'avoir l'idée, tu sais, du côté de la femme puis de voir, dans l'idée de l'homme, du côté de l'homme un peu, comment est-ce que ça se passe. Jean-Pierre, je te repose la même question. Qu'est-ce que t'as besoin, toi, pour te sentir satisfait dans une relation sexuelle, ça englobe quoi puis ça ressemble à toi? Pas évident, j'ai la misère à répondre à ça parce que j'ai été beaucoup insatisfait. Et la première affaire, avant de commencer à écouter Nancy, moi, la satisfaction sexuelle, la relation sexuelle, c'était à l'acte. J'avais beaucoup, j'avais de la misère à associer les temps de préparation. Là, aujourd'hui, je me rends compte que ça fait partie, ça fait partie de l'acte sexuelle, mais pour moi, c'est comme si, non, c'était pas, c'était pas ça, tandis qu'aujourd'hui, oui, je m'aperçois que ça peut être nain que ça, des caresses puis des attouchements puis ça arrête là. Tandis que avant, il fallait aller plus loin que ça puis bien des fois, il n'y en avait pas de préparation. et puis, en écoutant Nancy aussi, oui, Nancy, ça m'a fait, j'ai pris des notes aussi, c'est ça, la séparation de la sexualité, c'est ça que je viens de parler, de l'insatisfaction de l'angasme, oui, ça, c'est certain que ce que j'aimais entendre de Nancy aussi, c'est que il y a de quoi que tu n'aimes pas, bien, je n'étais pas capable de le dire, je n'étais pas capable de me dire que c'est wow, ça, je n'aimerais pas aller là, c'était comme si, je ne sais pas, c'était comme si j'étais dans un lieu où je n'avais pas aimé moi dire qu'il fallait que ça se fasse puis tu sais, je suis gêné. C'est comme si c'était d'instinct puis qu'il n'y avait pas à dire. Je suis quasiment gêné de parler comme ça, mais ça a été de la force de parler puis de suivre les formations, Chantal, les informations que là, j'ai pu voir que, écoute, mais entre la pratique puis la théorie aussi, c'est une autre chose. la société nous véhicule ça aussi. C'est l'idée que dans le fond, pour que ce soit satisfaisant, il faut qu'il y ait pénétration, il faut que ça dure un temps infini, tu sais, jusqu'à multiples orgasmes, tu sais, chez la femme puis là, ta job est ferme, tu peux venir puis ça, c'est de la satisfaction, tu sais, c'est ça que j'aimerais autrement dit, qu'on puisse explorer aujourd'hui parce que dans le fond, c'est une croyance qui nous a été inculquée, c'est quelque chose, c'est une image qui est véhiculée, mais qui est complètement fausse, tu sais, c'est ça que j'aimerais qu'on soulève aujourd'hui, fait que c'est le fun de vous entendre, tu sais, puis de voir les perceptions parce que c'est vrai qu'on est pris avec ces croyances sociales qui ont été lancées puis qui sont véhiculées par toutes sortes de médias, que ce soit des films ou que ce soit du vocabulaire ou qu'importe, tu sais, c'est ce qu'on voit puis si on consomme de la pornographie encore plus parce que dans la pornographie, c'est de l'acte, c'est de la pénétration, c'est de la fellation, c'est vraiment plus dans l'action et c'est, ah, elle jouit, c'est bon, ok, bon, bien, j'ai été bon, tu sais, dans la réalité, hum. Bien, moi, des fois, ça ne me tente même pas de jouer. Tu sais, mon chien, il veut me faire jouer puis tout ça puis c'est comme, je suis trop fatiguée, tu sais, ça prend de l'énergie même si, admettons, je ne fais rien, même si lui, il prend les devants puis ça ne me tente pas de jouer, il fait juste comme, tu sais, comme légèrement, tu sais, mais ça ne me tente pas nécessairement, c'est fou, mais c'est quand même comme ça puis... Non, tu as décidé que ce soir-là, cette fois-là, tu voulais juste te détendre, tu voulais te relaxer, tu voulais juste prendre un plaisir, mais sans nécessairement te monter. puis tu sais, l'orgasme, c'est intéressant qu'on en parle parce que on a des croyances aussi face à l'orgasme, OK, parce que le principe de l'acte tel qu'on l'entend, c'est simulation des organes, pénétration, éjaculation, bien, c'est un type d'orgasme, mais il y en a des multiples ou le type d'orgasme qu'on ne connaît pas la majorité du temps, tu sais. Fait qu'on se fait une idée que si je ne l'ai pas de cette façon-là, bien, je n'ai pas eu d'orgasme ou bien ça n'a pas été satisfaisant. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout, tu sais. Quand on rentre dans la panoplie puis on va en parler demain, nous autres, quand on rentre dans la panoplie des orgasmes, il y en a, il y en a, il y en a au tout de 20, il y en a beaucoup de types d'orgasmes différents qu'on peut jouer puis qu'on peut amener à des intensités différentes, tu sais, dans les inclusifs, dans les explosifs, quand tu commences à jouer là-dedans, là, t'envoies du goût, il y en a, là, des nuances puis des choses intéressantes à aller s'amuser, à développer comme sensibilité, ça fait que ça, ça devient intéressant. Mais le fait que j'en prenne satisfaction ou non, ça vient répondre à un besoin. Alors, quel est le besoin qui est présent lorsque j'ai une relation sexuelle dans le moment? Tu sais, parce que c'est pas vrai que toutes nos relations sexuelles ont la même saveur, hein? Que ça aboutit tout de la même façon puis c'est toujours pareil puis ça donne toujours le même résultat puis que c'est toujours soit satisfaisant ou pas satisfaisant, là. Il y a des nuances des grilles là-dedans, ça bouge puis ça va. Parce que mon état, mon état d'être est différent. Moi, je peux arriver d'une journée où ça a vraiment pas bien été où je suis préoccupée par plein de choses dans ma tête. Je vivrais pas ça de la même façon que s'il est arrivé quelque chose et puis que je suis toute énervée, je suis expérée puis que j'ai hâte puis j'aimerais ça puis que j'ai envie d'être en relation avec mon partenaire. C'est pas la même place. Ça se vibra pas de la même façon et le besoin sera pas le même non plus. T'as eu une journée exténuante, une journée fatigante, une journée pressante puis comme tu disais, j'ai juste envie de me détendre puis de me relaxer. J'ai pas nécessairement envie de vivre de l'intensité trop forte. J'ai pas envie de m'épuiser. J'ai pas envie de courir. J'ai envie de prendre ça relax. J'ai envie de prendre ça plus calme. Puis d'autres fois, c'est complètement l'inverse. Les besoins sont différents. Donc la satisfaction peut pas être toujours la même. C'est impossible. Puis il y a des nuances aussi de satisfaction parce que, oui, ça se peut que la manipulation est tout à fait adéquate et que j'ai des regards. mais dans ma tête, je suis où et mon besoin il est quoi? Des fois, ça rentre en conflit. Mon besoin est quoi? Des fois, ça rentre en conflit. Non, mais qu'est-ce qui est là que ta conflit? Le besoin est quoi? Des fois, la manipulation est tout à fait adéquate. Elle est tout à fait là. La manipulation est bonne, la stimulation est adéquate, tout va bien. Mais dans ma tête, moi, dans mon état d'esprit, je ne suis pas là. C'est pas ça que j'ai envie de vivre, c'est pas le besoin du moment. Même si la manipulation elle est bonne, elle est adéquate, ça ne répond pas à mon besoin. Vu que ça ne répond pas à mon besoin, la satisfaction ne peut pas être présente. Merci. Je ne comprends pas ce que ça veut dire la manipulation. Stimulation sexuelle. Si tu y vas avec ton doigt, tu stimules le clitoris, tu vas faire une pénétration avec le mouvement parce que le mouvement est adéquat. En parlant de mouvement, ça me semble de le dire, en général, on va parler d'un mouvement comme ça, les hommes vont avoir tendance à faire un voivien qui est raide, qui est droit, plutôt que de faire un mouvement de vague et un mouvement de bassin. Et ça, c'est une nuance qui est tellement importante si on ne parle que de pénétration. parce que le va et vient, c'est une chose, moi, j'appelle ça le mouvement de pied. Parce que parfois, même, c'est blessant. Tandis que le mouvement de bassin flexible, le mouvement de vague, là, ça vient créer des sensations qui sont complètement différentes et ça fait que l'homme n'est pas stressé quand il y a un mouvement de vague. Parce que quand tu fais un mouvement en route comme ça, c'est parce que tu es dans une job puis que tu es stressé. Alors, tu vas, tu es rêve. Puis quand tu es souple puis que tu bouges, tu sais, tu fais aller ton bassin et que tu bouges comme ça, c'est 100 fois plus adéquat pour la pénétration parce que les stimulations internes vaginales répondent à ce type de stimulation-là et beaucoup moins à une stimulation comme ça. Parenthèse. Chantal, quand tu dis ça, ce système de vague-là, on va appeler ça comme ça, les deux, il faut qu'ils participent? Idéalement. Je te dirais que du moment que l'homme a un mouvement de vague, en général, la femme va dessus. Parce que si elle ne bouge pas par esthère, c'est parce qu'il y a vraiment un conflit de besoins entre les deux. Il y en a un des deux qui n'est pas là. C'est vrai, c'est toujours ça dans le fond. Je suis où, j'ai où? C'est les deux partenaires. Est-ce qu'on est vraiment dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on est dans une job? Est-ce qu'on est dans une performance? Est-ce qu'on est dans quelque chose pour épater l'autre? Est-ce que je suis dans la course à donner un orgasme à l'autre? Ou si je vis vraiment intensément le moment présent? C'est ça que pour moi, que j'ai de la misère d'être dans le moment présent dans ce moment-là. puis tu sais, moi, ce que j'écoute ça là, puis je me je me sens tâtré moi d'être capable de parler avec vous autres simplement de tout ça sans peur. Parce que pour moi, c'était tabou ça. Tabou sévère. je vous le dis, de pouvoir vous écouter puis d'échanger avec vous autres à ce soir, c'est une victoire que j'ai moi-là. Oui. C'est tabou pour beaucoup de monde. Ça a beau être en mode, ça a beau dire tout le monde en parle, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est comme plus général, mais quand c'est, tu sais, on peut dire n'importe quoi, mais quand c'est tôt besoin que tu veux dire, tu sais, tu veux pas être rejeté, tu veux pas être mal vu, jugé. Mais tu sais, peut-être que l'autre, il voudrait aussi s'en parler puis il n'ose pas. C'est vrai, peut-être que ça va comme l'autre voudra pas faire telle chose que toi, t'aimes. Mais c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, il faut en parler si... Oui, puis il y en a aussi. Ce que j'entends là, c'est formidable, mais ça me dit que de prendre notre temps. Si on prenait notre temps, ça serait beaucoup plus facile d'en parler puis de se connaître puis d'avancer là-dedans puis de la satisfaction. On vient de toucher gros, là, par ça. Oui. Puis moi, tu sais, par expérience, moi, j'ai eu des roches puis, tu sais, là, tu sais, mon chum voulait faire l'amour. Là, il me dit, on y va-tu, tu sais, prendre une douche puis ça, puis c'était comme, moi, ma tête était comme, pas là. Moi, je suis dans mon travail puis là, à un moment donné, je me dis, ben, OK, là, je vais y aller, mais, tu sais, là, je faisais la voie, j'étais comme, pas là, pas à toute, là, tu sais, puis je me disais, hé, qu'est-ce que je ferais, là, tu sais, lui, il est là, ça marche pas, là, tu sais, mais quand je suis vraiment dans la tête, là, c'est plus difficile pour moi que si je sens que j'ai plus de temps, que je suis plus disponible, tu sais, c'est vraiment une grosse différence, tu sais, j'ai le goût de séduire quand j'ai le temps, j'ai le goût de, tu sais, mais quand j'ai pas le temps, c'est quand même, OK, c'est poche un peu, mais c'est quand même, tu sais, ça arrive pas souvent, mais c'est déjà arrivé. En fait, le problème là-dedans, là, c'est pas d'être dans un état d'esprit différent, c'est de le garder pour soi, tu sais, puis t'arrives, puis tu te dis, j'ai la tête prise, je suis dans mon travail, tu sais, je sais pas si je vais être là, puis je vais être disponible, juste le fait de le nommer, juste le fait de l'identifier déjà à l'autre, tu sais, puis que l'autre s'attende à ça, il va dire, regarde, je vais prendre mon temps pour t'emmener dans cet espace-là avec moi, puis là, ça fait comme, ah, OK, tu sais, je me sens accueillie, puis là, je suis plus prédisposée à aller vers toi, tu sais, donc il y a déjà, le bout de chemin est fait, mais souvent, on reste avec ça, tu sais, pour faire plaisir à l'autre, pour plaire à l'autre, pour ne pas déplaire, tu sais, justement, il faut primer, fait qu'on va piquer par-dessus soi, par-dessus son besoin, par-dessus ce qu'on vit présentement, sans l'exprimer, et on va s'obliger à faire quelque chose que, dans le fond, on n'a pas envie de faire. Non, puis l'autre, il l'entendait, il le ressentait, il dit, je te sens pas là. Exactement, l'autre le ressent, ça, mais lui, dans sa tête, vu qu'il ne sait pas où ce que tu es, ce qu'il pense, Jean-Pierre, tu vas me le dire, lui, dans sa tête, ce qu'il va se dire, c'est, qu'est-ce que je fais de professeur? Qu'est-ce que, là, je suis pas bon, tu sais? Là, lui, ça va être comme de sa faute, tu sais, si ça fonctionne pas, parce qu'il n'a aucune idée que toi, dans ta tête, t'es pas là, puis t'es ailleurs, mais là, on va y aller, on va essayer de pénétrer, t'es supposé jouir, là, c'est supposé être bon, ça, tu sais, non, 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 là, c'est ça, je dis, t'es au courant que là, je suis dans ma tête, là, moi, là, il faut que je passe dans l'autre, dans l'autre état, là, moi, je suis pas là, là, laisse-moi un temps, là, parce que là, je peux pas couper ce cours de même, tu sais, mais j'y dis, puis c'est comme drôle, tu sais, mais les deux premières fois, j'avais pas fait, plus comme, tu sais, on est capable d'enrichir, là, attends une minute, laisse-moi un petit break, là, il faut quand même que je pense à l'autre état, là, et beaucoup de frustration qu'il y a de part et d'autre qui viennent d'être enlevées à dire, écoute, t'assoir, je sais pas, mais il va falloir que tu me craignes pas mal parce que j'avais pas la tête à ça pendant tout, tu sais, mais c'est aussi simple que ça, mais ça vient d'enlever de la grosse frustration de part et d'autre, hein, oui, moi, ce que je fais, admettons, je fais, je suis pas disponible, je suis pas disponible pis là, il est comme, oui, fait que là, je dis, je suis pas disponible, je suis pas disponible pis c'est comme si, il voit que c'est pas, c'est pas à cause de lui, c'est juste que moi, je suis pas là, fait que c'est juste comme, ah, je suis pas disponible, il y a mieux que je dise que je suis pas disponible que de faire l'amour avec pis que ça me tente pas, c'est pas ça qu'il veut, l'homme, là, l'homme, il veut satisfaire sa mort, il veut que sa blonde, elle aime ça, t'sais, mais c'était pas là, fait que c'est ça, fait que mon truc, c'est, je suis pas disponible, ça fonctionne bien. Ben oui, parce que c'est verbalisé, t'sais, c'est dit, fait que dans le fond, t'es reçu, fait que la relation, elle est là, t'sais, ça reste intime aussi parce que t'as dit où est-ce que t'étais pis lui, c'est exprimé aussi dans son besoin pis des fois, il y a un décalage, mais on y arrive pis ça nous mène dans le fond à l'importance aussi de la sensualité parce que la sensualité, c'est apprécier, goûter chaque instant de chacun de nos sens. Il y en a déjà, t'sais, cinq sens, on en a quatre dans la face là, pis l'autre, il est là, fait que c'est d'apprécier et de prendre le temps de chacun de ces sens-là, fait que si je prends pas le temps de sentir et d'apprécier l'odeur, t'sais, c'est déjà, il y a une odeur repoussante, là, il y a quelque chose qui marche pas, il peut pas avoir satisfaction. Ensuite, le goût, pis le goût, t'sais, t'arrives, t'sais, même, je dis l'odeur, t'sais, des fois, t'as des personnes qui boivent, qui sentent le fond de tonneau, la cigarette, t'sais, il y a des odeurs qui sont repoussantes, t'sais, il y a des odeurs qui sont vraiment désagréables, ou bien pas lavé, ou, écoute, j'ai une anecdote là-dessus, j'ai un client une fois qui vient me voir au magasin, t'sais, pis il me demande, j'ai fait une vidéo là-dessus, il dit, comment tu fais pour obliger une femme à faire une fellation? Fait que j'ai dit, ben, premièrement, on n'oblige pas une femme à faire une fellation, première chose, puis deuxièmement, t'sais, pis là, je suis là, je la regarde, j'ai fait comment, mon Dieu, j'ai dit, j'ai dit quoi, t'sais, je vois la fois qu'il me l'a demandé, moi, il dit, t'sais, ben, j'ai dit, écoute, t'sais, c'est, c'est en bas, c'est aussi propre qu'en haut, là, il n'y a pas une femme qui va se mettre le nez là, t'sais, je dis, quand ça fait le fromage, il n'y a pas personne qui est intéressé, t'sais, elle fait, non, il ne comprenait pas qu'est-ce que je voulais dire, des dents, ça se lave, une peau, ça se lave, des cheveux, ça se lave, t'sais, c'est propre, tu sens bon, ben, c'est agréable, pis tes organes génitaux, ils sentent le fromage, c'est pas intéressant, t'sais, fait que, il faut que ça soit nettoyé, il faut que ça sente bon, il faut que ça soit prêt, fait que là, il va être plus intéressant, il y a les, fait que, ah, ouais, fait que, c'est pas tenu à tout le monde, ça l'air, fait que, il me semble, c'est, ça va de peur, hyper important, l'odeur, le goût, le goût, c'est très important, le goût, t'sais, si t'arrives et que tu goûtes, pis t'aimes pas ce que tu goûtes, il y a comme un, t'sais, il y a pas de satisfaction, il y a pas de jouissance, t'sais, le plaisir, il est dans chacun des sens, et d'entendre, des fois, juste mettre des musiques, des beats, t'sais, des sons, pour agrémenter la relation, c'est des jeux qui peuvent être vraiment intéressants, pis tu suis, je sais pas si t'as déjà fait l'amour sur Despacito, c'est un tripa, t'sais, avec le beat de Despacito, c'est fantastique, c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, Despacito, moi j'en ai qui me coupent de même, que des fois j'écoute des musiques, je suis comme, oh my god, ça va pas, ça va pas, je dis, c'est une bonne étude, le son, je trouve ça intéressant, c'est pas juste les bris de jouissance, c'est d'apprécier le son, pis de te laisser emporter, parce que les musiques, il y en a qui y arrivent facilement, il y en a d'autres que non, mais c'est de te laisser transpercer par la musique, et de la vivre, et de la vibrer, en relation, c'est sublime, c'est vraiment extraordinaire, ça c'est un autre plus, donc c'est d'apprécier encore là, ce sens-là, en relation intime, ensuite, la vue, ben, que tu vois, c'est agréable, le toucher ce que tu touches, tu prends tout le temps, d'apprécier ce que tu touches, tu prends tout le temps de ressentir, tu prends tout le temps, tout ça, c'est tellement important, mais on fait mécanique, tu sais, ah, il faut vousigner là deux minutes, ok, ok, là, ok, c'est 30, ouais, ok, on y va, tu sais, on y va tellement rapide, on prend des shortcuts, pis, on va y pas, on va y pas tellement, tu veux dire quelque chose? J'ai une question, Chantal, parce que, bon, les femmes, on peut acheter la dentelle, mais ça reste pas longtemps sur les autres, tu sais, fait que là, on veut voir, mais, je dis, à un moment donné, j'étais sur un groupe, pis ils disaient, ok, mais à quoi ça me semble de payer quelque chose à la dentelle qui vaut 150 piastres, tu sais, une minute après, je n'y plus, tu sais, les gars, c'est comme, ils aiment voir, mais, pas longtemps avec la dentelle, il y a un peu, tu sais, comment qu'on fait pour que nous aussi, il y a deux choses là-dedans, il y a deux choses là-dedans, la question est intéressante, il y a deux aspects à ta question, premièrement, la dentelle, si elle ne dure pas longtemps, elle a fait sa job, ok, dans le sens que, ça l'a stimulé, ça l'a quitté, il a aimé ça, alors, ok, il va aller voir ce qu'il y a en dessous, parce que c'est toujours le principe d'un déshabillé, le principe d'une lingerie, c'est de dissimuler sans trop dissimuler, de laisser voir sans laisser voir, et là, bien, ça aiguise la curiosité, ça attise le plaisir et le désir, donc le plaisir de la vie, en même temps, quand ça ne dure pas longtemps, bien, c'est peut-être d'apprendre, justement, à faire durer le plaisir plus longtemps, parce que souvent, on a peur, on pense que, là, l'intensité est là, vite, je vais éviter, parce qu'avant qu'elle passe, avant que ça disparaisse, avant qu'elle ne soit plus là, mais non, c'est l'inverse, tu sais, si tu fais tout à vitesse, tout part à vitesse, le principe, c'est d'expérimenter cette patience-là à faire durer le moment, à égoutter, à l'apprécier, et je ne sais pas si tu as observé ou tu as lu, en tout cas, dans Fifty Shades, à un moment donné, il y a une scène, justement, où elle a son soutien-gorge, et la seule chose qu'elle fait, c'est lui sortir les pointes du soutien-gorge, le soutien-gorge reste là, il n'est pas enlevé, tu sais, parce que c'est apprécié, où des fois, la lenteur d'enlever, justement, ces morceaux de vêtements-là, tu as des morceaux de vêtements aussi de lingerie qui ont des peekaboo, qu'on appelle, tu sais, il y a des ouvertures, soit au niveau des seins, au niveau de la vulce, tu sais, qui vont avoir des ouvertures pour que tu conserves le vêtement sur toi, tu sais, il y en a tellement, il y a tellement toutes sortes d'affaires, mais ça dépend quel jeu tu veux jouer, puis si c'est juste, oh, wow, c'est beau, c'est parti, ben peut-être, il faut que tu apprennes à goûter, à goûter le moment et à te laisser imprégné, justement, de cette intensité-là qui monte et qui t'habite. Puis des fois, la peur, c'est de dire, oh mon Dieu, si je suis trop excitée, je vais venir trouver. Puis c'est l'inverse. Si je suis très excitée, si j'ai confiance de cette excitation-là, plutôt que d'être dans la peur de dire, oh mon Dieu, il faut que j'en profite, il faut que je me dépêche parce que sinon ça va passer, c'est ce qui fait que ça vient. Parce que je perds la notion du plaisir qui est en moi. J'ai plus confiance de ce qui se passe. Tandis que quand j'ai confiance du plaisir qui est en moi, que je le vis, que je le prends, il m'habite puis je peux continuer. Fait que tu sais, c'est de l'expérimentation. Fait que quand on fait tout en vitesse, la masturbation, c'est pareil, quand on fait tout en vitesse, on s'habitue à, il faut que ce soit vide parce que là, j'enregistre dans ma tête que l'expérience que j'ai vécue, c'est quelque chose de rapide. Fait que ça se passe comme ça. Mais non, changeons l'expérience. Mettons de, j'apprécie chaque instant et je goûte et je fais durer le plaisir. Je fais durer le plaisir. Bien, le plaisir, il ne va pas descendre, il va augmenter. Et le contrôle ne va pas partir, il va augmenter. Fait que ça, c'est, ça vaut la peine, tu sais, d'expérimenter ça. D'expérimenter ça. Ça, je te dis, il y a deux volets là-dedans. Fait que c'est soit il a peur que, tu sais, ça va partir trop vite ou qu'il va éjaculer trop vite parce qu'il est trop excité parce qu'il y a une certaine vitesse à l'entour de ça. Fait qu'à l'inverse, c'est d'apprendre. C'est de dire, regarde, non, tu n'as pas le droit, tu mets une règle, tu instaures une règle. Tu dis, ok, je mets ma lingerie mais il y a une règle ce soir. C'est moi qui décide quand tu l'enlèves. C'est moi qui décide quand tu peux enlever une partie, quand tu peux baisser une bretelle, quand tu peux, fait que c'est toi qui dites. Fait que ça, c'est un très plaisir. Fait que ça, ça devient intéressant. Ça devient un jeu. Puis en même temps, lui, il apprend à gérer cette excité en faisant l'expérience de dire, ben, coudonc, ça ne baisse pas. Tu sais, ça met... Quand tu dis baisse pas, je veux dire, ça ne veut pas dire éjaculer nécessairement, là. Je veux dire, ben, c'est le désir. Oui, c'est ça. Souvent, tu as peur que... Oui, mais c'est là que je t'explique. Fait que là, vu que je le ressens, si je ne veux pas, ben, ce boule-là, cette énergie-là, pas comme moi, ça va s'apeser. Non, non, non. C'est un jeu. Prendre dans le jeu. Prendre dans le jeu. Apprécier. Apprécier le jeu. Fait que la sensualité, dans le fond, c'est ça. C'est apprécier. Apprécier ce que je vis comme expérience de tous mes temps. Ça se résume à ça. Ben, quand est-ce qu'on fait ça? On le fait en superficie. Tu sais? On s'habitue tellement, même juste la lumière. Je pense qu'on se rend vraiment compte de ça quand on s'en prive ou quand on ne le pue. Tu sais, la personne qui perd la vue pour une journée ou deux, on va dire, quand elle le retrouve, là, elle ne voit plus le monde de la même façon. Là, ses yeux, ça devient précieux. Quand est-ce que tu vraiment, tu prends soin de tes yeux? C'est quand tu commences à avoir des problèmes avec tes yeux. Là, tu fais comme on dit je ne vais pas perdre mon oeuf, je ne vais pas perdre mon oeuf, mais avant ça, c'est acquis. L'odorat, c'est pareil. Si tu perds ton odorat, tu ne te rendais pas compte à quel point tu l'utilisais, ton nez. C'est tellement automatique, facile, que tu ne t'embarques même pas. tandis que tu perds ton odorat, là, tu vas faire « Ah, ça sent bon! » Là, tu vas vraiment porter attention. En fait, c'est ça, c'est de faire la fête des sens. Ça, c'est la fête. un livre que tu as fait sur les sens que j'ai achetés qui est extraordinaire. Admettons, quand tu enlèves comme deux sens, admettons, je ne sais pas. C'est ça, ça l'a, c'est très important. Tu n'enlèves pas juste un sens, tu enlèves deux, tu fais l'expérience. C'est d'autres choses que tu expérimentes dans ta sexualité. Ça m'expérience aussi de complicité avec ton partenaire. Ce n'est pas juste « Ok, je l'expérimente, on fait ça ensemble et c'est en complicité que ça en pense que ensemble, ce soir, on jouait à se priver d'un sens, se priver de deux sens. C'est la fête des sens pareil. Oui, comme si tu enlèves les yeux et les oreilles, là, tu as le toucher, c'est sûr que tu as l'odorat et le goût, mais admettons que tu fais le toucher. Ta sensation d'être touchée est différente parce que là, tu n'as plus les sens, les informations sensorielles de ces deux autres-là. C'est autre chose. Oui, ce n'est pas juste ça. C'est ta position dans l'espace, ça a l'air drôle, mais prive-toi de ça, de ça. Ce n'est pas l'autre qui est. C'est dans le vide. Tu ne peux plus faire des gestes mécaniques. Tu ne peux plus y aller automatiquement. il faut que tu prennes le temps. Puis là, tu n'entends pas. Des fois, ça a créé une claque qui est au-delà. Tu joues en même temps, c'est drôle. Ça se peut des fois qu'il arrive des accidents. Ça fait partie de l'expérience aussi. C'est dédramatisé et c'est d'enlever vraiment la performance à quelque part. Il n'y a plus de règles. La règle, c'est qu'on joue, on ressent, on sent. Tu vois, à ce moment-là, tu vas remarquer des choses que tu ne remarquerais pas autrement. Parce que là, tu vas voir que quand le niveau d'excitation monte, l'odeur change. La texture va changer. La réaction va changer. Il y a des choses qui passent inaperçu que là, tu es comme c'est le fun. C'est intéressant à expérimenter comme expérience. Quand tu penses avoir fait le tour de la sexualité, c'est parce que tu n'as vraiment pas commencé parce qu'il y a tellement, tellement, tellement à explorer, tellement à faire que tu n'as pas assez d'une vie à faire tout ça. Ce n'est pas vrai. Ou bien, il faut que tu pratiques souvent, souvent, souvent. Vraiment, 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 souvent, souvent. Ça se peut. Ça se peut. Les deux, souvent, souvent, souvent. C'est pas souvent, souvent, souvent. Les deux, là. Oui, c'est ça. Tu n'es pas toujours dans ce mood-là, on va s'entendre. Ça dépend toujours du besoin. Donc, la satisfaction, on revient à notre satisfaction. Quand est-ce que je me sens satisfaite? Hum... Jean-Pierre, Jean-Pierre, vas-y donc. Ah oui, je te parle, la poque. Je vais y aller, certain. Écoute, là, je me rends compte que quand tu es dedans, quand tu es là, quand tu es dans le moment présent, même s'il n'y a pas d'éjaculation, ce n'est pas grave. Tu es dans le moment, tu es en complicité avec l'autre. c'est comme on est dans la sexualité, mais on pourrait être dans la même affaire, assis dans l'auto puis se parler de quelque chose que toutes les deux on vive là-dedans. C'est ça que je suis en train de comprendre que la sexualité, c'était comme un événement qu'on met une place sur un statut très haut, je ne sais pas trop, mais c'est un état de vie d'un couple qui a dans un temps point, c'est ça, c'est être dans le moment présent là, puis d'être dans le moment présent, c'est de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est ça. C'est être présent à soi, c'est être présent à l'autre. Oui, mais je trouve que aussi la satisfaction, c'est quand je suis contente aussi que l'autre ait été satisfait, pas juste moi, mais quand l'autre l'a été, c'était comme OK, c'était le fun pour les deux, ça m'a apporté une satisfaction. Puis je te dirais que principalement, je pense que la satisfaction sexuelle, c'est lorsque ça répond à ton besoin du moment. on l'a dit tantôt, tu sais, quand t'es là, t'es pas là, ça peut pas, quand ça répond aux besoins du moment que j'ai présentement, puis je sais pas pour toi, t'es toute jeune encore, mais quand t'arrives à la ménopause, les besoins, je pense que je vais à 50 ans dans le mois prochain, Ah, t'en viens. dans ma première ménopause, ça fait trois ans, là. OK, tu rentres là-dedans vraiment, pour moi, en tout cas, je pourrais te dire que, puis j'ai le temps d'aller là, ça a beaucoup changé parce que la satisfaction pour moi aujourd'hui, ça veut dire aller chercher beaucoup de connexions, beaucoup de lenteur, beaucoup de symbiose avec le partenaire. Ça a tellement été travaillé les sensibilités, les sens, qu'il n'y a même pas besoin d'être en érection, j'ai juste à m'assurer sur lui, puis elle bougeait un peu puis tout de suite, tu sais, c'est facile de rentrer dans les inclusifs. Donc, ça veut dire de rester dans un état de détente, de relaxation, je serais tentée de dire presque de méditation et d'être dans un niveau élevé d'excitation, mais en contact les deux ensemble, tu sais, où on va parler, on va verbaliser, mais tu sais, ça se fait tellement lent, ça se fait tellement doux, tu vois, ça c'est là aujourd'hui où je vais principalement aller chercher satisfaction parce que j'ai besoin de ce temps de calme, tu sais, de ce temps de détente, tu sais, je suis moins dans le sex hard, tu sais, on dirait que cette phase-là à le passé, je ne dis pas que ça revienne pour moi des fois, mais majoritairement, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette lenteur-là. Moi aussi, moi j'ai remarqué que ma sexualité a changé avec la préménopause, mais il y a une question quand même, puis je ne suis pas la seule, puis sûrement tu as peut-être fait une vidéo là-dessus, c'est que quand tu es dans la préménopause, la préménopause probablement, ta libido, elle change, tu sais, elle est comme moins là, là tu veux satisfaire, mais là lui, il en veut plus, c'est comme... Il y a les deux, faire des phases up and down, il y a beaucoup de pieds et des dents, ça valse. Moi j'ai dû vraiment discuter, même moi ce que j'ai fait, j'ai écrit, je lui ai écrit comment je me sentais, mon besoin, parce que pour celle-là, j'avais plus la difficulté à verbaliser, donc je l'ai écrit pour après en parler, mais tu sais, c'est quelque chose quand il est maintenant, quand il a un moment donné, il y a comme un déphasement qui n'était pas là, qui est là, puis là c'est comme, ok, mais là, tu sais, ok, bien c'est pas à cause de toi, je vis des changements, même moi, j'aime pas ça, mais, tu sais, bien il faut que l'autre comprenne aussi, tu sais, si l'autre a beaucoup un désir, là, tu sais, il fait quoi, là, tu sais, ben oui, mais là, je vais apprêtoyer ou je sais pas, ou tu sais, avant même, je peux pas fournir, j'ai plus la même libido, je trouve pas ça évident à cette période-là, moi. C'est un réajustement, ça, c'est comme l'adolescence, parce que la ménopause, c'est un peu ça, c'est la transformation du corps, parce qu'à l'adolescence, le corps de jeune fille ou le corps de jeune garçon va se transformer pour la reproduction, donc les hormones et tout ça, et quand t'arrives à la ménopause, ben c'est l'inverse qui se passe en fait, ce que ça dit, c'est que ton corps a fini de reproduire, t'auras plus d'enfants, ça fait qu'il y a une certaine partie qui ne servira plus, ça fait qu'il y a des choses qui vont se modifier, qui vont changer, ça veut pas dire que c'est inexistant, ça veut pas dire que c'est plus là, ça veut dire que ça va être différent, que tu vas le faire de façon différente, ça fait que tu peux plus faire comme tu disais tantôt, tu peux plus faire l'amour pour faire plaisir, parce que si tu t'écoutes pas ton besoin réel, la sécheresse, elle arrive vite dans ta barouette, parce que tu, en la ménopause, tu perds un lubrifiant, et si le désir est pas là, tu perds un deuxième lubrifiant, parce qu'on en a quatre, ok, on a quatre types de lubrifiant au niveau végétal, ça fait que t'en perds déjà un d'emblée avec la ménopause, et là, si l'excitation est pas présente, la stimulation est pas là parce que je suis pas présente, donc les glandes de Barthelin ne produiront pas de cyprime, qu'on appelle là, ben à ce moment-là, je perds encore un deuxième lubrifiant, d'où la sécheresse, pourquoi c'est si fréquent à la ménopause, c'est parce qu'il faut réajuster notre corps à nos besoins maintenant de femmes ménopausées, de femmes qui ne reproduisent plus, de femmes qui viennent perdre l'usage d'un certain lubrifiant naturel, et qui maintenant, c'est un choix, sa lubrification, ce n'est plus automatique. Ça, ça fait une grosse différence dans la vie de la femme. Jean-Pierre, as-tu vécu l'expérience avec une femme ménopausée ou est-ce que tu as vécu ces changements-là? Comment sinon, si oui, comment tu as... Ça, c'est juste, je ne sais pas. Non, je ne peux pas répondre à ça parce que... Comment je devrais dire ça? Non. Pour moi, l'acte sexuel n'est pas... Ce n'était pas assez complet. C'était... C'était de passer à l'acte. Tandis que là, je m'aperçois que... il y a de la préparation puis il y a de la... Il y a du plaisir aussi qu'on peut avoir... Outre. C'est ça. Puis là, tantôt, je riais parce que vous parliez de mettre de la musique, mais moi, je pense que je mettrais une orage avec du tonel. Une grosse orage. Ah oui! Je serais bien là-dedans. Tu sais, c'est... Pourquoi pas? Ben oui, c'est ça. Pourquoi pas? Il y en a qui mettent des chants grégoriens. Tout ça peut. Tout ça peut. Ça t'inspire. Tu sais, c'est ça, t'inspire puis ça te met dans l'état que tu as besoin. L'important, c'est que ça ne vienne pas dire... Tu mets du heavy metal et dis-moi, tu n'es pas capable parce qu'ils aiment le classique. Ça ne marcherait pas pas en tout. Mais si les deux aiment le type de musique, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Surtout si les deux décident de jouer. Puis tu sais, il y a ça aussi dans la complicité, c'est d'embarquer ton complice, c'est de dire que j'aurais le goût de vivre ça, j'aurais le goût d'essayer ça. Est-ce que ça te tente? T'embarquerais-tu dans ma folie? Tu ferais ça avec moi? Là, il y a le temps de faire « Oh, ouais! OK! » C'est pas juste dire « OK, je le fais, moi, on fait ça. » Tu sais, c'est de dire « Hey, j'aurais le goût de ça, ça te tente-tu? » Tu sais, il y a le temps de se faire à l'idée, il y a le temps d'anticiper. Puis là, quand on le fait, ça devient plus complexe parce que c'est un jeu à deux qui a été entendu. Ça fait que c'est pas épousé, c'est pas dirigé, c'est pas je prof, c'est t'élèves, tu sais, il y a tous ces aspects-là aussi. Si on résume, vous retenez quoi de la satisfaction sexuelle, de l'importance et comment est-ce qu'est-ce qu'on a vraiment besoin en fait pour être satisfait, pour repartir avec toi dans le fond aujourd'hui. J'en prie. D'être là, d'être dans le moment. Et c'est, tout est là dans ma tête à moi. Dans ma compétence. quand tu as dit ça, quand tu as dit ça, je te sens un peu... J'ai tout changé ma journée un matin parce que je me suis levé et je n'avais pas aucune énergie puis le nez me coulait comme un érable. à la fin du compte, j'ai été capable de faire quelques ouvrages pareils aujourd'hui, mais comme on dit, c'est un peu la raison que j'ai un genre de grippette. Mais ça sort quand ça mouche comme ça. Pour moi, c'est la fin parce que je ne m'en vais conner la fin dans le commencement. mais c'est ça qui change ma voie. OK. Merci. Fait que tu es dans le moment présent puis de vivre l'internet. Puis Nancy, toi? Ben moi, la satisfaction sexuelle, c'est dans un environnement, dans les actions, dans nos besoins. Si l'autre a été satisfait aussi, tu sais, pour moi, c'est important. Fait que c'est comme un melting pot de plusieurs petites choses qui ne sait pas nécessairement d'arriver à l'orgasme. C'est vraiment d'être bien à l'intérieur de soi malgré les... même si ça ne s'est pas passé. Même si la relation n'a pas fini. Ça peut être comme OK, ça a été un moment puis c'est comme ça. C'est jamais pareil pour moi. Je n'ai pas de routine. Je veux dire, je... ça peut être de tout. Oui, il n'y a pas de règle. Non, mais il y a une règle que moi, je trouve importante, c'est de verbaliser. Oui, tu l'as dit en ouverture. Il ne saura pas, il n'est pas capable d'y rentrer les lignes dans tes lignes de la main. Il ne saura pas. Mais en même temps, comme moi, j'ai expérimenté plusieurs choses, j'ai été capable de dire, mais quelqu'un qui n'a pas bien d'expérience, elle ne peut pas nécessairement dire, ah, bien ça, j'aime ça, ça, je n'aime pas ça parce que ça ne veut pas dire qu'elle l'a expérimenté. Mais moi, je suis beaucoup pour l'expérience, de voir, on essaie ça, si ça, ah, OK, bien non, ça, je n'aime pas ça. mais moi, je suis plus dans ce sens-là, mais il y en a qui n'osent pas expérimenter aussi. Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui sont gênés, il y en a qui n'ont pas appris, il y en a qui n'ont pas eu l'opportunité. Mais plus tu te connais, plus tu es capable d'avoir, je pense, une satisfaction sexuelle et si tu en parles, quand les deux dansent ensemble, c'est comme wow, c'est ça pour moi la satisfaction sexuelle. Puis il y a un espace aussi où tu dis que l'importance, c'est de verbaliser puis c'est d'être compris. Ça prend un espace de l'autorité aussi où il est capable de recevoir, où il est capable d'entendre. Oui, bien là, admettons, je ne piquerais pas ça le même, je dirais, regarde, écoute, j'aimerais ça, admettons, parler ou si c'est un moment qui est déjocant, j'aimerais ça dire quelque chose, j'aimerais ça t'expliquer quelque chose, puis tu l'es, pour savoir s'il est quand même disponible, s'il est disponible ou pas. Il faut qu'il soit disponible pour l'entendre. Exactement, exactement. Wow! Bien, écoute, c'était génial. Merci beaucoup, merci beaucoup. La semaine prochaine, on y va avec un amant idéal. Qu'est-ce qu'un amant idéal? C'est quoi l'amant idéal? Il y a toujours, tout le monde connaît le vieux du ton, il n'y a pas de femme frigide, il y a juste des amants malades. Voilà, là. Donc, j'aimerais bien ce sujet et qu'on puisse définir qu'est-ce que c'est justement qu'un amant idéal. Mais là, tu fais la journée de la Saint-Valentin? Ça tombe que le 14? Oui. Bien oui. C'est mardi? Bien oui, toi. Hum, oui, hein? C'est, c'est... Hum, hum. On va peut-être faire ça de 13, hein? Le lundi au lieu du mardi. Le lundi au lieu du mardi. Moi, je ne peux pas le lundi, là. Moi, je pourrais le mercredi, mais pas le lundi, mais sinon, c'est lundi. C'est une journée après, le 15 à la place. Quoi? Oui, c'est un bain du bon sens, ça. Qu'est-ce que ça? OK. Oui, OK. Je n'ai aucun problème avec le 15, moi, non plus. OK. Je vais arrêter l'enregistrement.